Mes priorités, ce seront d'abord d'organiser la finalisation avec le monde enseignant du Pacte pour l'enseignement d'excellence, en définissant correctement l'après-tronc commun et en renforçant les missions des DPMS, mais aussi en ajoutant de la souplesse quand c'est nécessaire. Comme deuxième priorité, ce sera vraiment de mettre l'accent sur la lutte contre les inégalités, la lutte contre le décrochage scolaire et notamment en planifiant la gratuité, le plafonnement de certains frais. En troisième priorité, nous voulons créer des ponts entre le monde de l'école et les acteurs extérieurs pour accroître le bien-être des enfants au sein des écoles. Je pense par exemple aux acteurs de l'alimentation pour avoir une vraie culture, des cantines qui soient faites de produits locaux, de produits si possible bio. Je pense également au monde de la culture et des arts pour accroître les droits à la culture pour l'ensemble des enfants de la communauté française. Et je pense également aux acteurs de la transition, au monde associatif pour donner des perspectives d'avenir aux jeunes. Et comme quatrième priorité, nous voulons repenser l'organisation des rythmes scolaires, journaliers et hebdomadaires de manière à se centrer vraiment sur les besoins de l'enfant. Sous-titrage ST' 501